Mohamed et moi, on s'est pas vus depuis facile dix ans. Salam aleykoum, le ref, c'est Anis. Anis de la quatrième, trois. Après le lycée, on s'est un peu perdus de vue. Donc oui frérot, en fait là je suis en train de faire un podcast avec Arte Radio, où en gros je vais voir mes anciens camarades de collège, tu vois. Donc dis-moi si ça te parle, je l'ai déjà fait avec Tony. Tony, lui, il n'avait pas un souvenir si fou du court-métrage qu'on a fait en quatrième. Qu'en est-il de Mohamed ? Est-ce qu'il va s'en rappeler même ? C'est fou parce que genre j'ai demandé ton hum à Tony et j'avais déjà ton hum parce que t'as le même, enfin comme moi, et dans mon téléphone tu t'appelles Mohamed. Genre t'es le premier Mohamed du monde. Salam aleykoum, Anis. Eh oui. J'ai pas changé de numéro. Et comme on dit, c'est la preuve que j'ai escroqué personne, tu vois. Pfff, l'école c'est de la merde. Un podcast d'Anis Rally, réalisé par Arnaud Forest. Deuxième épisode, Mohamed. En reprenant contact avec lui, j'ai appris qu'il avait un restaurant à Aubervilliers. Bonjour. Carrément le mec. Bienvenue dans ma demeure. T'as un resto quoi, c'est incroyable. C'est là-bas qu'on se capte. Moi je me suis toujours dit que je me suis fait tout seul, j'ai appris tout tout seul. Alors qu'en quatrième on a fait un truc qui ressemble beaucoup à ce que je fais maintenant. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas ? Parce que c'est pas avec Madame Guggen. J'étais peint en bleu même. Ouais, j'avais complètement oublié. Et toi ? Dis-moi toi, qu'est-ce que t'avais fait ? Est-ce que je me souviens pas ? Moi je me rappelle de... Dans Harry Potter, il y a genre les sorciers et les pas sorciers. Là c'était un truc un peu pareil, genre les cœurs bleus en fait. C'était ça le truc je crois. Et moi je jouais genre, c'était un peu genre les cœurs bleus, il y a une meuf. Les cœurs pas bleus, il y a un mec, ils sont amoureux. Mais les deux gangs s'aiment pas, Roméo et Juliette quoi. Ah, Roméo et Juliette ouais. Roméo et Juliette, je me demande. C'était toi Roméo ! Mais ça te va tellement bien en fait. Maintenant avec du recul, je me dis qu'il pouvait pas avoir quelqu'un d'autre. Non mais en vrai, c'est juste que personne ne voulait le faire. Il y a que moi qui était en mode. Vas-y, je m'en bats les couilles. Et toi du coup dedans, on s'est rappelé de ça avec Tony. Il y a une scène où tu jouais un balayeur. Mais en fond, tu vois. Et t'étais un figurant de ouf, tu ramassais des trucs. Non mais je me souviens pas. Limite on voyait presque mon avenir, tu vois. Mais c'était pas vrai, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que j'habite juste au-dessus de notre collège maintenant. Ah ouais ? Ouais, qui a été détruit. De balayeur à propri... Non, locataire. Ah mais tu vois l'idée. Tu veux embellir l'histoire. Et du coup, est-ce que ce court-métrage, est-ce qu'il a pu te servir à quelque chose ou pas ? Franchement, aucune idée. Mais maintenant que tu me le dis... Alors est-ce qu'inconsciemment, forcément. Parce qu'on était jeunes, donc ça a dû nous marquer sur quelque chose. Peut-être toi, plus que d'autres. Mais je sais pas. Peut-être qu'on l'a pas vécu comme on aurait dû le vivre aussi, tu vois. Parce que, comme t'as dit, on était dans le 93. Tu vois, il y avait un peu cette pression, on va dire, pas sociale. Parce qu'on n'était pas à ce niveau-là. Mais il y avait peut-être ce côté, on n'a pas envie de se mettre à fond dans un truc pareil. Parce que, voilà, parce que notre environnement fait que c'est la honte. Et forcément, t'arrives, on va faire ça. Moi, j'ai la honte de jouer Roméo, que j'avais déjà joué une fois quand j'étais en CM2. C'est vrai, en plus, maintenant que tu me dis, je l'avais joué. Mais j'avais honte de jouer ça. Et limite, c'était ma mère qui m'avait dit, j'avais honte par rapport à ma mère, à mes parents. J'avais honte aussi par rapport à moi, à l'école, là où j'habitais, tout ça. Après, c'est ma mère qui m'a dit, c'est pas grave. Et je pense que le fait qu'elle m'ait dit, c'est pas grave, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Sauf que j'ai eu la gastro. C'est vrai. Et du coup, je n'ai pas fait Roméo. Mais ça, tu apprends avec le temps. En fait, il ne faut pas oublier que là, on parle d'une période où on était adolescent. L'adolescence, c'est une catastrophe, en fait. C'est là où tu essayes de te forger un caractère. C'est là où tu as des problèmes avec toi-même. Tu vois, c'est l'acné, c'est tous les problèmes d'adolescent qu'on puisse connaître. Et nous, on a, en plus de ça, je caricature la violence et tout, mais exacerbé, quoi. En plus de gérer l'acné et tout. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça aussi, tu vois, pour moi, tu as eu un vrai impact là-dessus, tu vois. Je me rappelle que, ouais, tu ne voulais pas que je fasse des trucs illicites. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle d'un jour où Othman, il me dit, Anis, tu veux venir faire des arrachés ? Et tu avais dit, non, Anis, il ne fait pas ça, tu vois. Alors, faire des arrachés. Je pense que vous voyez l'idée. En tout cas, c'est un truc pas bien. Désolé, mais je crois que j'ai honte d'expliquer dans le détail. Alors que, justement, je dis que je n'étais pas trop dans ça. Mais ça montre à quel point, quand on est ado dans cet environnement, on normalise très vite la violence. Bah, j'espère que ça a eu un vrai impact, tu vois. Bah, moi, après, je n'ai pas fait le recul psychologique de qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été trop dans l'illicite. Mais bon, je pense que moi, j'ai vécu avec mes grands-parents et tout. J'étais quand même assez dans un milieu, entre guillemets, aimé, tu vois. J'étais sur-aimé. Donc, je pense que ça, ça a aidé, tu vois. Je n'avais pas de problème de... Moi, mon seul problème, c'était l'école. Ce qui m'énervait, c'était l'école. Non, mais oui, le problème, c'était l'école. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux enfants, tu vois. Et j'ai cette réflexion, et on en parle beaucoup avec Tony. On a cette réflexion de se dire, et surtout moi, tu vois. Surtout, je vois mon fils, il a le un peu... Je vois le même caractère que moi, tu vois. Et je me dis, purée, l'école d'aujourd'hui, c'est inadapté pour lui. Je le sais. Pourquoi ? Parce que je m'ennuie. Parce que c'était nul. Ce n'était pas de l'épanouissement, en fait. Et tu n'apprends pas sans épanouissement, en fait. Tu vois, c'est que j'avais tout le temps peur, des mauvaises notes. Et en fait, j'ai envie de dire, l'école ne m'a servi à rien. Vraiment. La fac m'a servi, parce que j'ai pu voyager et faire des stages ailleurs et tout ça. Mais l'école ne m'a servi à rien. C'est grave un truc que j'aurais pu dire, mais en même temps, en l'entendant dans la bouche de quelqu'un d'autre, je vois que ça peut paraître contradictoire. Parce que si tu arrives jusqu'à la fac et que ça te sert à quelque chose, c'est que l'école marche un peu pour toi. Moi, par exemple, la fac, ça ne m'a servi à rien, vu que j'ai fait trois mois de coréen. Mon niveau de coréen ? Vous, vous regardez Parasite avec les sous-titres. Moi aussi. Mais à un moment du film, j'ai compris le mot « désolé ». Quand même. Et en fait, l'apprentissage qu'on a reçu pendant tant d'années, je pense qu'on aurait pu le condenser en aller en un an, deux ans et apprendre la vie. Tu vois, par le voyage, par le voyage, on apprend énormément. Les voyages. C'est vrai que ça fait partie des choses les plus citées quand il s'agit d'épanouissement. Bon, moi, j'avoue, mon premier voyage seul, c'était les États-Unis, j'avais 22 ans. Et en fait, je suis le premier de toute ma famille à être allé aussi loin. Et c'est bizarre, mais une fois là-bas, au lieu d'être fier, j'avais honte, en fait, d'avoir dépensé tout ce blé, là. J'avais trop honte. Mon premier stage, c'était Londres. C'était incroyable. Tu vois, maintenant, avec du recul, je me dis, purée, tu vois, c'est là, ça a été l'envol pour moi, tu vois, ça a été les débuts. Et à l'époque, il y avait des organismes qui trouvaient des stages en Angleterre. Tu payais 500 pounds et j'ai fini à Oxfam, dans un charity shop, tu vois. Et là, c'est là où, tu vois, j'ai rencontré des gens. Par exemple, le gars qui travaillait pour faire cours, tu vois, chez Oxfam, c'était Mike. Un homosexuel chrétien. C'est important de dire homosexuel chrétien, tu vois, parce que quand je suis arrivé, il m'a dit, t'es musulman ? Il me dit, si tu as besoin d'un moment pour aller faire ta prière, tu me dis, je te remplace. Et moi, sur le coup, tu vois, et surtout la relation qu'on pouvait avoir à l'époque avec les homos et tout ça, on se disait... Parce qu'on ne les connaissait pas, tu vois. Et ça a été ma première relation, disons, tu vois, avec quelqu'un qui n'était pas forcément comme moi, mais qui avait beaucoup d'empathie et qui comprenait, tu vois, le fait que je sois moins différent, tu vois. L'année d'après, je vais à New York sur mon stage à Wall Street, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable aussi, tu vois, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais d'où je viens, se dire que je vais me retrouver à Wall Street dans une banque d'investissement où tu appelles des clients pour leur proposer d'acheter des... C'est le loup de Wall Street, tu vois, pour faire un broker, tu vois. J'étais assistant broker. Tu vois, c'est ouf, quand même. Et ça, c'est la fac qui me l'a permis, tu vois. C'est la fac qui me l'a permis et j'avais ce goût du voyage, donc j'ai vu autre chose, tu vois. En fait, toi, dans une autre école et une autre zone, classe sociale plus élevée et tout, en fait, t'es un intello de ouf, toi. Enfin, intello, c'est un grand mot. Non, mais je pense que t'es censé être dans les premiers de la classe. Je suis censé être dans les premiers de la classe, mais comme je t'ai dit, l'école n'est pas adaptée à ma forme d'intelligence, tu vois. Et quand je dis forme d'intelligence, c'est pas... Tout le monde a sa forme d'intelligence, tu vois. Et tu mets pas de hiérarchie ? Ah non, non, non. Pour moi, j'y crois, tu vois. Chacun est intelligent dans un domaine. Et il a une manière de ressentir les choses, de développer les choses, de faire les choses. Chacun, tu vois, et on n'est pas pareil, en fait. C'est pour ça que je dis ça à sa forme d'intelligence, parce que c'est important. Et peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, moi, quelque chose... Tu vois, en ce moment, je regarde beaucoup Montessori, tu vois. Pour mon enfant. Parce que je me dis, écoute, l'école classique, je sais que c'est nul. Et pourquoi pas, en fait, aller voir autre chose, tu vois. C'est quoi, Montessori ? En fait, c'est une méthodologie différente, tu vois. Où ils apprennent de manière... En fait, quand l'enfant, il a plus envie d'apprendre, ben, ils arrêtent. Y'a pas forcément de barrière d'âge, aussi, tu vois. Il mélange les âges, tu vois. Mon fils, je voulais l'inscrire juste là, à côté, en plus. À deux ans, ben, il va fréquenter des enfants de trois ans, quatre ans. Pas forcément toute la journée. Mais à des moments, ils feront des activités l'un côté de l'autre. Et t'avais même une mère qui racontait que sa fille avait appris à lire en maternelle dans une école Montessori parce qu'elle écoutait les autres, tu vois. Et si tu remarques bien, nous, comment on a appris les choses ? Pas forcément par l'école, mais en voyant les autres faire, tu vois. T'apprends pas forcément, tu vois, en faisant... Tu vois, c'est de la théorie. La réalité, c'est que c'est de la théorie, tu vois. Bon. Entre-temps, j'ai regardé ce que c'était Montessori. C'est une école privée et c'est quand même bien cher. Donc c'est pas un truc que tout le monde peut se permettre du tout. En fait, je me rends compte, comme j'ai pas d'enfant, je théorise avec légèreté comment améliorer l'école. Donc faire des films, c'est cool, tout ça. Mais là, je suis face à quelqu'un pour qui l'éducation, c'est vital. Car c'est l'avenir de ces enfants qui est en jeu. Enfin, ça me touche parce qu'il est pas critique envers l'institution de manière gratos. Et si je pousse le truc plus loin, j'en viens à me demander est-ce que c'est les voyages qui l'enrichissent ou est-ce que c'est le fait de pas être en France ? Une fois, je suis parti faire un entretien chez Renault. À la fin de l'entretien, t'as la directrice des ressources humaines qui me dit, elle prend une feuille de papier, elle prend un stylo et elle met un point. Et c'est important, tu vois, parce que pour moi, ça résume vraiment bien, en fait, la situation. Elle prend un stylo, elle met un point sur sa feuille et elle me dit, tu vois, Renault, c'est un mammouth, c'est cette feuille-là. Et toi, tu es ce petit point-là. Elle m'a dit, toi, t'as un profil entrepreneur. Tu vas arriver chez Renault, tu vas rien changer du tout. C'est un mammouth, en gros, ça changera pas. Et ça, ça m'a tellement fait réfléchir. Je lui dis, purée, c'est typiquement français, tu vois. Elle, elle ne s'en rendait pas compte, mais c'était pour me dire, en fait, calme-toi. Tu vas faire comme tout le monde fait. Mais moi, je l'ai perçu autrement. Je l'ai perçu comme, en fait, oui, en fait. En fait, bien sûr, je ne vais jamais bosser pour vous, en fait. Et tu vois la mentalité. Et tu te dis, purée, en fait, c'est pas moi. Et je ne veux pas de ça, en fait. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon resto. Là, je vais passer à autre chose. Là, je suis sur le e-commerce, créer ma marque. Et en fait, maintenant, à 33 ans, je me dis, il faut que je fasse des choses qui me passionnent, tu vois. Des choses où je m'épanouis, sinon ça ne sert à rien. Sinon, je vais vivre malheureux. Je vais vivre mal. Et forcément, ça impactera ma famille, tu vois. Nous, on n'avait pas ce développement personnel qu'il y avait sur Internet. On n'avait pas toutes ces choses-là. Donc ça, tu le découvrais avec la vie, tu vois. Personne ne te le dit, en fait. Tes parents, ils ne vont pas te le dire. Ma mère, elle me dit, tu touches 2000, 2500 euros, c'est très bien. Mais en fait, 2500 euros, moi, tu veux que je vive encore au Bourget ? Tu veux que mes gosses, ils fassent des écoles que je n'ai pas envie qu'ils fassent ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu avais ce problème, en fait, qui t'écrase encore le terme. Mais ce n'est pas ça que je veux, tu vois. Ce n'est pas ça, en fait. Et je l'ai compris avec le temps. Je l'ai compris en ayant des enfants. Et je pense que mon premier enfant, ça a été quelque chose de très révélateur, tu vois. Je me suis dit, hé, ce n'est pas la vie que je veux. Et il faut changer, en fait. Bon, je vais être honnête avec vous. En écoutant moi, en m'aide parler, il y a un obstacle à son épanouissement qui me paraît de plus en plus évident. Je sais qu'il n'est pas du genre à se trouver des excuses. Mais je m'en voudrais de ne pas avoir abordé ce sujet. Donc je dois mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu penses ton... Comment l'islam est perçu en France ? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact négatif sur toi ? Ou pas du tout ? Plus jeune, non. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on vit dans un environnement où il y a énormément de musulmans. On n'a pas forcément ce problème-là. Et même les non-musulmans qui sont là avec nous, ils s'en foutent, en fait. Et tes musulmans, super. Voilà. Et en fait, il n'y a pas ce problème-là. Aujourd'hui, on l'a un peu plus parce que les médias... On entend beaucoup plus ça dans les médias, tu vois. Non, mais tu vois, même l'exemple que tu as donné à Londres, genre que ton collègue te dit « je te remplace pendant la prière », ça a l'air d'être inimage... Ton chef, incroyable. Et je me dis, ça doit peut-être peser, après peut-être pas sur toi, mais chez certains croyants qui se disent « bon, je ne vais pas faire ce taf parce que... » Et tu vois, c'est triste. Ah non, mais en fait, totalement. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, moi, je veux partir de la France. Pas uniquement à cause de l'islam ou comment est perçu l'islam. Pour moi, je ne le vis pas forcément parce que, encore une fois, je vis dans un environnement où tout va bien, entre guillemets, si je n'allume pas ma télé. Mais oui, oui, bien sûr que ça a un impact négatif parce qu'ils ne nous connaissent pas. Tu vois, ils ne nous connaissent pas. Ils jugent, en fait, quelque chose qu'ils ne connaissent pas totalement, tu vois. Qu'ils ne connaissent pas du tout, même. En Angleterre, ils n'ont pas... Ni aux États-Unis, mais parce que c'est important aussi de le dire. J'étais dans une manque d'investissement. Quand je rentrais, tu avais un... Je ne sais pas si c'est un rabbin ou, en tout cas, tu avais un juif avec sa kippa. Il avait, tu vois, les bouclettes sur le côté qui étaient là, qui faisaient sûrement une prière. J'étais dans un truc de juif. Et tu vois, il est où le problème ? C'est qu'il y a, en fait, il y a comme... Au-delà du non-dit, c'est qu'il y a une coupure entre nous, tu vois. C'est quelque chose de... Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, on crée des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. En France, on n'est pas ouvert. Tu vois, en France, on parle de laïcité, mais je crois que c'est le pays le moins laïc au monde, tu vois. Mais c'est la réalité, tu vois. Mais tout ça, c'est politique et c'est ça qui est dommage. C'est que c'est politique, c'est médiatique et c'est pas forcément ce que vivons nous, les humains, tu vois. Lambda, tu vois, on va à Leclerc, on fait les mêmes courses, on paye la même chose. On a les mêmes problématiques, au fond, tu vois. C'est les mêmes problématiques, mais on arrive à nous trouver des problèmes entre nous. Et nous, on a des problèmes déjà à résoudre, je te parle dans le commun, tu vois. Et qu'on ne résout pas parce que... Parce que peut-être qu'il y a un clash entre culture, entre vision, façon de penser, tout ce que tu veux, tu vois. C'est dommage. Mais moi, j'ai envie de partir de la France à cause de ça, oui. Parce que moi, j'ai un mal-être en France. Moi, je ne m'épanouis pas. Et encore moins dans le 93. Il va se barrer, quoi. Franchement, ça me fait chier parce que l'endroit qui est le plus chez nous, c'est ici. L'endroit qui matche le plus avec nos identités multiples, avec les hybrides qu'on est, c'est pas nos bled. C'est pas Dubaï, c'est pas Seattle. C'est la France, les gars. Je suis un arabe qui a été élevé par une famille en tièse. J'adore le pain et le coulommier. Je dansais hip-hop à 16 ans. Tectonique à 17 ans. Je veux faire du cinéma. Je parle presque coréen. Vous voulez que j'aille où, les gars ? Sérieux. Bref. En parlant de gens qui se barrent, je ne peux pas finir ce podcast sans aller voir la personne dont on a le plus parlé. Elle vit à Amsterdam. Madame Guggen. Ou Guguin. Guggen, peut-être. C'est peut-être Guggen, en fait. À suivre sur Arte Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...